La production est vraiment très simple, avec les ingrédients. On a juste de la farine, on a différents producteurs qui sont tous divers. Le levain, c'est simplement de l'eau et de la farine qu'on a mélangé et qui ont fermenté. Le sel, ces trois ingrédients vont nous suffire à faire le pain qu'on appelle nous campagnard. Bien sûr, pétri à la main. Le sel. Et le dernier ingrédient, le levain, qui va permettre de faire lever la pâte, d'aérer la pâte et d'obtenir ce qu'on appelle dedans l'alvéolage. C'est les petits trous qu'on retrouve, qui sont d'ailleurs plus ou moins gros, suivant comment on veut réaliser son pain. Et voilà, maintenant le dernier ingrédient qui manquait, c'est l'eau. Les variétés anciennes, plus de temps, moins d'attention, on pourrait dire, puisqu'il faut laisser faire la nature. La pétrie, la première phase de la pétrie est terminée. Une petite particularité, c'est qu'à chaque fois que je fais une pétrie, j'insère les ingrédients dès le début. Donc on est exactement sur la même base qu'ici, c'est le campagnard, avec farine, sel, levain et eau. La seule différence ici, c'est qu'on rajoute les noix et elles sont là dès le début. Je trouve qu'il est nécessaire d'intégrer les ingrédients dès le début. Si on veut faire un pain aux noix, on met les noix dès le début. Si on veut faire un pain aux graines, on met les graines dès le début. Ça permet au mélange d'être plus homogène, aux arômes, de se retrouver un peu partout. Pour moi, je trouve que c'est nécessaire et que c'est important. Et voilà le résultat. Donc là, le pain aux noix, avec les noix qui sont en dedans. Et ici, on a le campagnard qu'on avait fait juste avant. Donc on remarque vraiment une différence de couleur qu'on peut superposer. Et cette différence de couleur va vraiment s'accentuer avec le temps, puisque les noix vont continuer à propager leur essence dans toute la pâte. Après avoir fini de mélanger les ingrédients tout à l'heure, là, on a laissé reposer une petite heure. On reprend la pâte. Le but étant d'étirer cette pâte pour obtenir plus d'élasticité par la suite. Donc là, on voit qu'on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus lié qu'avant. Et on va maintenant venir sur la table et on va donner un tour. En gros, on fait des rabats. On va faire des plis sur la pâte. On va la replier sur elle-même. Ce qui permet au final d'avoir un pain qui se tient et qui a une forme et pas une galette. Donc là, on peut observer que déjà, on a quelque chose qui est un peu plus lié que tout à l'heure. même si on n'y est pas encore. Mais c'est tout à fait normal. Il lui faut du temps. On va donc la laisser encore reposer après cette étape. Et voilà. Donc là, on a notre première boule, notre première pâte. On est encore loin d'avoir un pain. Il va falloir d'autres étapes et surtout d'autres temps de repos. On récupère donc la pâte sur laquelle on a fait la pétrie manuelle. L'objectif étant toujours le même pour toutes les étapes, c'est d'étirer la pâte pour gagner en élasticité, que la pâte soit plus souple et ensuite, derrière, la mie plus aérée. Donc là, on voit que du coup, ça y est, quoi. On a une texture de pain. On a de la pâte, quelque chose de très, très fin et qui s'étire. Voilà. Ça ne s'étire pas à l'infini, mais c'est quand même très, très fin. On peut tirer, tirer. Voilà. Bon, à un moment, ça déchire. Il ne faut pas déchirer le pain. Ce n'est pas une bonne chose. Et c'était pour vous montrer que, voilà, là, on a vraiment une vraie texture de pâte. C'est vraiment le temps qui a permis à la pâte de se lier, au réseau de gluten de se créer. Et grâce à toutes ces actions d'étirage, on obtient, voilà, une pâte ferme et qui va encore attendre. On en revient au noir. Donc, on voit que la pâte est quand même bien grise. Elle a encore pris un peu de la couleur. Donc, on va faire un deuxième rabat. Parce que c'est des variétés anciennes, nécessite plus d'étapes, plus de travail, plus d'attention, mais aussi beaucoup plus d'attente. Puisque, à chaque fois qu'on fait une boule, qu'on fait des rabats et qu'on serre la pâte, qu'on a quelque chose de dur, de solide, on est obligé d'attendre avant de passer à l'étape suivante. Donc, pour moi, qui est 5, 6, 7, voire 8 étapes, et bien, voilà, il me faut entre 6 heures et 8 heures. Alors que pour faire des baguettes, il y a simplement 2, 3 étapes. Donc, en 3, 4 heures, des baguettes, ça peut être terminé. Je parle entre la pétrie et la cuisson. On en est maintenant à l'étape de division. Après 2 rabats, on a donc notre pâte, qui est prête à être divisée en pâton, qu'on voit ici. Donc là, on a choisi un poids de pâte dans le bac. Il est fait en fonction des différents pains qu'on souhaite faire. Et là, on a une machine, une des rares machines qu'on utilise, qui s'appelle la diviseuse. Donc, on a 20 parties. On verse la pâte. Il y a plein de grosses bulles. Toutes ces bulles, c'est la levure qui agit. Et on va fermer la machine. Donc là, c'est quand même un joli gain de temps. On voit que maintenant, la pâte est divisée. Et voilà. Et là, on a 20 morceaux, donc 20 bouts de pâte, qui représentent là 20 baguettes, du coup. Les pâtons, une fois divisés, il faut les bouler. Donc, on va leur donner une forme ronde. Hop là. Ce qui nous permet ensuite de reprendre le pâton et d'avoir quelque chose de plus facile à travailler. Parce que si on laissait ça sur la table, qu'on mettait ça sur notre planche, eh bien, on aurait au final tous les morceaux de pâte qui se réamalgame et qui se retrouvent collés. Donc, on va plutôt tous les bouler. Comme ça, on peut les distinguer. Et entre eux, ils ne collent pas complètement. On pourrait les coller. Et on peut quand même les défaire. C'est leur donner une certaine tenue, une certaine structure. Donc, c'est ce mouvement d'étirer la pâte et de la ramener sur elle-même qui va lui donner une certaine force, une certaine texture. Et tout ça, ça joue dans le maintien de la pâte, dans la forme. Et c'est grâce à ces mouvements-là qu'on pourrait avoir une baguette ou une flûte ou un pain qui se tient. Après avoir divisé la pâte en petits morceaux, donc là, on a une baguette. On pourrait très bien la façonner à la main et en faire, du coup, une baguette. Hop là ! Mais, il y en a énormément. Donc, on se sert d'une machine qui s'appelle la façonneuse. Voilà les pâtons. On les a divisés au poids que l'on souhaite. Donc, certains sont maintenant dans des moules. Voilà. Ils ont une texture qui est beaucoup trop liquide pour que ça puisse se tenir comme les autres pâtons. Donc, on leur donne une structure de quoi se tenir. Et quand ils seront cuits, certes, ils seront carrés, mais ce sera un pain comme un autre, sauf qu'il sera rectangulaire. Et c'est pareil, on va leur donner une certaine structure en les mettant dans ces panières. Voilà. Donc là-dedans, comme ça, ils sont quand même soutenus. Et quand ça lève, il y a quand même des bords un peu comme si c'était dans un moule. Et voilà, la forme du pain. Après, on peut donner toutes les formes qu'on veut. Là, j'ai donné une forme allongée avec des petites pointes. Mais on pourrait très bien aussi refaire une boule comme on l'a fait pour les pâtons là. et c'est pareil, sauf que le mouvement, il est plutôt circulaire. Et donc là, on a une boule qui est façonnée, qui se tient. On sent, on voit les petites bulles. Donc là, avec un peu de repos, il sera prêt à aller au four. Pour le pain au sésame, on voit qu'il y a déjà le sésame à l'intérieur. On va rajouter du sésame sur le dessus. Ça fait joli. Et au four, ça amène un petit goût de sésame grillé. C'est vraiment moi qui choisis la forme que je veux. Je peux le laisser un peu plus allongé comme ça. Je peux lui donner une forme un peu plus pointue. C'est vraiment un choix. Il y en a qui aiment les quignons, d'autres pas. Il y a des clients qui demandent un pain de 1 kg avec dedans des graines, des noix, des raisins par exemple. Et il le veut en boule. Je vais lui faire. Tout est possible avec les ingrédients qu'on a. On est certifié bio sur les pains. Tous nos produits sont bio pour le pain. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. On peut coupler différents ingrédients. C'est vraiment à la demande du client. Pour le pain aux noix, on a choisi d'acheter des noix françaises. On a les noix françaises et les noix européennes ou non européennes. Les noix moldaves sont à 10 euros le kilo. Les noix françaises sont à 20 euros le kilo. On a pris les noix françaises pour la simple et bonne raison qu'elles ont du goût. Elles sont fraîches. Elles sont bonnes. Ça a un goût de noix. Les autres sont beaucoup plus sèches, assez fades. Alors que là, on a vraiment un côté gras, huileux qui est vraiment très important dans la sensation de goût et dans les arômes que ça développe. les petites jaunes c'est le sésame, les grosses noires c'est le lin et ensuite les allongées un peu grisonnantes c'est les graines de tournesol. Donc même chose que pour le sésame, on façonne, on trempe dans les graines et sur le dessus on a les graines et sur le dessus on a en plus les petites billes bleues c'est le pavot. Et voilà comment on fait les pochoirs. On a donc un papier ici rigide avec notre logo un peu de farine tamisée et on enlève délicatement hop là et il est pas mal. ils ne sont pas tous réussis et il y en a certains sur lesquels on n'en fait pas. C'est vraiment j'essaye de prendre le temps de les faire tout jolis tous les jours et puis des fois on n'a pas le temps des fois ils sont moins jolis ça arrive voilà c'est l'artisanat c'est ce que j'aime aussi ça change tous les jours c'est pas toujours pareil. Donc ici on a le camut ici on a le seigle voilà c'est des des pains hydratés qu'on a mis dans les moules je crois qu'ils ont bien poussé quand même qu'ils ont bien levé comparé à tout à l'heure voilà ici on a les complets il ne faut pas trop trop les serrer je suis obligé de mettre un certain espacement parce que sinon et bien ça ne cuit pas donc tous les pains ont une caractéristique différente donc ici c'est petit moule de la farine partout un trait en long grand moule de la farine partout un trait en long au moins comme ça moi je sais ce que je fais et les clients derrière donc les gens qui revendent notre pain ou la vendeuse en magasin reconnaît les pains voilà donc là on a maintenant le graine le campagnard et le sésame qu'on a façonné tout à l'heure on voit qu'ils ont bien développé ça s'est bombé voilà il ne faut pas trop trop toucher on voit les bulles qui ont commencé à gonfler et là après dans le four ça va dépasser le moule c'est vraiment lors de la cuisson que le pain se développe le plus et maintenant le lamage donc le lamage là c'est pareil on se sert d'une lame de rasoir tout simplement qu'on adapte sur un outil qui est fait pour certaines personnes se servent juste de la lame toute seule ça marche très bien aussi donc là voilà et là on a une grigne qui est faite et c'est vraiment au choix du boulanger de faire un coup deux coups un coup en long si j'ai envie de faire par exemple sur celui-ci trois coups comme ça trois coups comme ça voilà ça fera un peu une forme d'épi de blé c'est vraiment à l'envie de chacun par contre certains comme ceux-là il n'y a pas le côté lisse on voit ici la clé la clé c'est ce qui est sous celui-ci c'est ce qui nous a permis de fermer le pain et d'avoir quelque chose de lisse et là on ne va rien faire du tout et quand le pain il va lever ça va s'ouvrir tout seul ici ça va éclater et donc là ça fait un peu plus rustique ça fait 30 minutes on voit que le pain a déjà sacrément bien gonflé là-bas c'est les graines et les campagnards ce qui explose le plus c'est là où il y a le plus de gluten et après dans les autres voilà on voit que c'est c'est un peu moins haut mais ça a quand même levé on voit la couleur qui commence à se faire donc là les petits noix ils ont quand même bien grossi derrière au fond ça commence à prendre un peu de couleur voilà et là on voit que ça crache c'est quand on a les coups de lame et que ça pète qu'il y a des petits traits au-dessus voilà ce qu'on appelle la grigne ça crache ça déchire la pâte pour sortir on va sortir les premiers pains enfournés c'est les moulés il y a une étape qui consiste à faire sécher le pain donc on a un cran ici à moitié voilà la fenêtre moitié ouverte ça permet à l'air de rentrer de circuler et ça commence à faire sécher le pain mais on a toujours la coloration qui est en cours on a toujours le pain qui continue de cuire et de prendre de la couleur donc si on laisserait comme ça longtemps ça deviendrait noir c'est pour ça qu'on ouvre en entier et là en entier ça finit de sécher c'est la fin de la cuisson et quand le pain il est bien sec et bien on va le sortir et voilà donc là si on écoute on sent que c'est vraiment un bruit sourd creux c'est bien voilà on a un bon son qui ici est beaucoup plus puissant parce que le pain est beaucoup plus gros donc ça résonne plus mais ce qu'on cherche c'est ça quoi c'est ce bruit où on sent que le bruit se propage à travers tout le pain là on va les sortir on va s'arrêter là ils sont très jolis et ils se conserveront longtemps un pain bien cuit se conserve mieux et voilà la guetta la production est terminée donc je vous présente le pain qui est à gagner tous les mois c'est le campagnard là on a une grosse miche d'un kilo cent donc là on a le camut maintenant c'est un pain moulé il est toujours en moule c'est une pâte beaucoup plus hydratée donc elle a besoin d'être tenue on continue avec le petit épautre c'est une farine très pauvre en gluten c'est un pain qu'on hydrate aussi beaucoup c'est pour ça que vous le retrouverez toujours en moulé le pain complet là maintenant vous avez le format le plus commun c'est les 550 grammes voilà deux formes différentes qui pourtant représentent le même pain le pain au sésame donc on avait vu que tout à l'heure on avait trempé le dessus sur du sésame et il a bien collé il a bien tenu et ça ça amène un certain goût très appréciable continuer dans les graines donc c'est le 550 grammes qui est de forme allongée on appelle ça des pains bâtards et ici on a le pain aux graines de 1,1 kg mais dans un moule dans un grand moule là vraiment c'est comme vous vous les aimez en général les pains qui sont en boule ou allongés sont toujours plus aérés que les pains qui sont dans les moules donc le noix et le raisin noisette donc le noix est un peu plus rond le raisin noisette est un peu plus allongé c'est des pains qui font 200 grammes et on peut vous les faire en grosses pièces en boule en grosses pièces en moulées si vous voulez en très gros on peut aussi les faire en très gros on a vraiment toutes les possibilités avec les pains c'est vous qui choisissez ce que vous voulez et on finit sur la baguette donc dedans il y a deux tiers de variété ancienne de blé de variété ancienne et ensuite un tiers de blé de variété moderne on garde le même esprit de pétrir lentement doucement c'est le seul pain pour lequel on utilise le pétrin parce qu'on fait des grandes quantités et que le blé moderne permet de travailler un peu plus avec le pétrin elle est pas du pétrin elle est pas chenelle que ça elle est pas édupe pas chenelle que ça elle est pas édupe pas je n'aime que ça – Sous-titrage FR 2021